... Nous allons démarrer cette huitième journée de la géographie qui se tient dans la Maison des Sud de manière traditionnelle. C'est une journée qui est dédiée à la géographie et qui est organisée par l'APSG, Association des Profes d'Histoire et Géographie. J'ai l'honneur de la présenter pour la régionale aquitaine, de la présider. Je présente cette journée. Je vous accueille aussi au titre de la Maison des Sud, dont je suis directrice. On est toujours ravis, sur le campus et notamment dans ce bâtiment du CNRS, d'accueillir de jeunes qui sont intéressés par nos activités de recherche et par la diffusion et la valorisation de la recherche. Cette journée va porter sur l'Amérique latine. en transition, c'est une question qui est au programme des concours. C'est la raison pour laquelle on a l'habitude de mettre des questions du programme à l'ordre du jour de cette journée. Mais nous avons aussi toujours un souci de faire connaître la géographie dans ses différents courants. Donc les différents intervenants de l'après-midi vont se présenter et vont dire eux-mêmes comment ils se positionnent dans le courant, dans les courants de la géographie. Il y a une dimension méthodologique avec la troisième intervention notamment. Cette journée est organisée par l'Association des profs d'histoire-géo. Donc je passerai la parole à Christophe Léon qui est à côté de moi, qui est trésorier. Et puis en partenariat avec l'UMR Passage, donc je représente le collège de direction aussi, et puis l'Université Bordeaux-Montagne. Donc on a des collègues qui sont à l'université et qui ont beaucoup œuvré pour organiser cette journée. Je les remercie. Ils sont chez eux parce qu'avec le contexte sanitaire et le Covid, on est un peu contraints. Donc notamment Éric Sarotte, Lise Fournier, et puis dans l'équipe de la PSG, on a aussi des collègues qui ont servi à mettre en œuvre cette journée avec le formulaire envoyé, les liens Zoom à transmettre, etc. Donc notamment Céline Delorge, Mariannick, Maya Ponta qui sont les secrétaires et qui animent le site web. Victor Pigagnol aussi qui est trésoré adjoint. Voilà, donc on est une équipe, même si je parle beaucoup, mais c'est à ce titre-là. Voilà, donc merci, bienvenue à tous. Je vais donner la parole à M. l'inspecteur. Je vous donne le micro. Je vous donne l'ordinateur. Voilà. M. l'inspecteur Montez, donc IPR d'Histoire-Géographie dans l'Académie de Bordeaux qui est le référent pour notre association APHG. Merci beaucoup d'être venu dans cette maison. Merci. Donc, j'ai trois petits points à aborder en tant qu'inspecteur en pédagogie régionale. Le premier, c'est que je veux d'abord remercier Sandrine Vossel et toute son équipe de l'Association des profs d'Histoire-Géographie pour la qualité du programme, de toutes les journées que vous organisez. On a toujours plaisir à y participer. Merci pour nous y inviter. Vous donnez la possibilité d'exercer cette démarche géographique que nous croyons nécessaire pour comprendre le monde qui nous entoure et y agir en tant que citoyen éclairé. Donc, merci de nous inviter à nouveau à aiguiser notre regard de géographe, un regard qui met en évidence notamment les choix des acteurs, leurs interactions, les traductions si différentes d'un même phénomène selon que l'on se place à une échelle ou à une autre. Alors, justement, deuxième point, le choix de cette année, c'est le choix de l'Amérique latine et donc Amérique latine qui est au programme des grands co-recruitements des professeurs. Donc, je vous laisse simplement rappeler que dans les nouveaux programmes, l'Amérique latine n'est pas un objet à étudier pour lui-même. mais que le professeur peut choisir des études de cas ou des exemples localisés pris en Amérique latine pour les articuler avec les grandes notions du programme. Donc, pour les masterins qui sont là, vous avez peut-être en tête l'ancien programme et dans l'ancien programme, vous avez certainement étudié un thème en terminale qui était les dynamiques géographiques de grands airs continentales et dedans, vous aviez l'Amérique, puissance du Nord, affirmation du Sud, avec le continent américain entre tension et intégration régionale et Etats-Unis-Brésil rôle mondial dynamique territorial. Ça, ce n'est plus dans le nouveau programme. Donc, dans ce nouveau programme, aussi bien en collège qu'en lycée, en collège, ce qui est privilégié, c'est la démarche inductive, c'est-à-dire qu'on part d'une étude de cas pour aider les élèves à s'approprier les notions, à bien comprendre les enjeux et puis ensuite, on met en perspective en lycée, on continue cette démarche inductive, mais on n'est pas obligé de passer par cette démarche inductive. On peut utiliser des exemples localisés. On a des études de cas qui sont proposées dans le programme et qui ne sont pas obligatoires. Et là, on trouve des indications sur l'Amérique latine. Vous avez notamment, en seconde, en géographie, vous avez le thème 1, société-environnement. Et là, vous pouvez prendre comme étude de cas la forêt amazonienne, un environnement fragile, soumis aux pressions et aux risques. La forêt amazonienne, c'est un laboratoire de la transition. La transition étant la notion du programme de seconde. Donc, on peut articuler un certain nombre d'exemples pris en Amérique latine avec chacune des notions. En seconde, la transition. En première, la recomposition. En terminale, la mondialisation. Et donc, en première, par exemple, vous avez un thème sur la métropolisation. Et donc, une des études de cas, c'est la métropolisation au Brésil. Dynamique et contraste. En terminale, en géographie. Études de cas possibles aussi. Dans les dynamiques territoriales, vous pouvez étudier les corridors de développement en Amérique latine et les voir comme un outil d'intégration et de désenclavement. Et puis, en terminale technologique, vous avez aussi, dans le thème sur la France et ses régions dans l'Union européenne et dans la mondialisation, un sujet d'études qui est possible, qui est le centre spatial du Yenay, donc de Courroix. Voilà en gros cette présence de l'Amérique latine. Elle peut être présente à tous les échelons. Elle est présente aussi en collège. Quand vous étudiez un espace de faible densité, vous pouvez prendre un exemple en Amérique latine. Troisième point, l'importance des outils, justement, pour bien arriver à sélectionner ces études de cas ou ces exemples localisés. Et donc, les outils de base du professeur d'histoire-géographie, ça va être vos outils de base. c'est la documentation photographique sur l'Amérique latine. Il y en a un certain nombre qui a eu des intervenants qui ont participé, qui sont déjà un peu anciens. Mais vous avez aussi des notes photos plus récentes dans lesquelles on peut planer un certain nombre d'exemples qui concernent l'Amérique latine. L'autre outil de base, c'est Géoconfluence, vraiment le site de base pour le professeur d'histoire-géographie, avec aussi bien un glossaire quand vous avez besoin d'avoir un point sur les notions, vous avez tout dans Géoconfluence. Et puis des études de cas et des études de cas très intéressantes. Je pense à une notamment faite par M. Terry qui montrait un parcours de vie d'un pionnier et qui montre bien ce que c'est que la géographie aussi, qui est de prendre en compte les habitants, comment les sociétés, les personnes, les individus habitent leur espace. Voilà. Les atlas, bien sûr, c'est la base aussi du professeur, un outil de base. Et puis un site très intéressant qui est le site de Géoimages qui a été fait en collaboration avec le CNES et l'Inspection Générale, donc Laurent Carouet. Et là, vous avez vraiment de très, très belles images satellitales, très précises sur Sao Paulo, sur Manaos, le fond pionnier en Amazonie, sur Kuro, etc. et chaque fois avec vraiment une analyse très fine. Et donc, c'est vraiment des mines pour avoir des études de cas, des exemples et puis pour réfléchir vraiment sur la géographie. Voilà. Donc, on est tout à fait content de pouvoir écouter justement des spécialistes et vraiment des gens qui nous apportent beaucoup. On a besoin de se ressourcer et de pouvoir vraiment faire de coin sur ce beau thème de l'Amérique latine. Bonne journée, donc, bon apprécié. Merci à vous. Bonjour, je suis Christophe Léan, je suis le trésorier de la régionale Aquitaine de la PAG. Donc, j'interviens simplement ce titre pour rappeler que ces journées sont organisées donc aussi en partenaire avec la PAG qui est aussi partenaire depuis trois ans dans la remise en place à Mordeaux de la préparation à l'agriculture interne et ça, c'est pour les concours et que la PAG c'est aussi une association nationale qui organise énormément de formations dans toutes les académies et que toutes ces manifestations sont ensuite fédérées à travers un site national qui est apsg.fr une chaîne YouTube apsg aussi qui relève notamment les conférences qui sont faites comme aujourd'hui vous avez une conférence qui est filmée qui sera ensuite mise en ligne à la fois sur le site de l'UBM et en relais sur la chaîne YouTube de la PAG tout ça pour dire que la PAG c'est une association qui est aussi indépendante de tout lobby ou tout syndicat et qu'elle ne vit que de finalement les cotisations de ses adhérents et c'est à ce titre que je suis là aussi puisque on peut financer on peut aider à financer parce qu'on a des adhérents enfin un dernier point je ne peux que vous recommander d'aller sur le site de la PAG parce que nous organisons en ce moment et depuis le confinement énormément de cafés historiques et géographiques dont les programmes sont assez denses c'est à peu près une trentaine de cafés géographiques ou historiques par mois organisés donc dans toutes les APAG de France et de Navarre voilà merci donc en deux mots on va organiser un petit peu pour que les intervenants viennent les uns après les autres donc je redis les règles du jeu de ces journées une intervention qui fait une quarantaine de minutes qui est filmée par les collègues de l'université Bordeaux-Montaine que l'on remercie bien sûr d'être venus qui ensuite feront un montage pour la mise en ligne on a toujours de jolies productions donc merci à vous de contribuer au succès de ces journées par la suite puisque nous pourrons vous pourrez regarder ces vidéos je sais qu'il y a des étudiants qui auraient aimé être là qui ont cours des agrégatifs ou d'autres qui travaillent qui ont des petits boulots et des collègues qui ont des cours donc on a on profite de ces conditions hybrides donc présentiel zoom plus le film donc pour avoir des bonnes qualités d'image et de son on va devoir enregistrer le zoom je tiens à le préciser parce que je ne l'avais pas signalé aux intervenants et donc je ne vais pas faire spécialement d'introduction ils se présenteront eux-mêmes je le redis pour ceux qui ne m'ont pas en cours c'était une idée de montrer la recherche vivante la recherche en géographie faite par des géographes et non pas seulement donner aux étudiants des articles et des extraits de manuels qui sont déjà pris, repris et au bout d'un moment on a tellement fait des fiches de fiches de fiches qu'on ne sait plus où est la géographie où est l'espace le territoire donc là vous allez avoir des collègues et des grands chercheurs qui ont fait du terrain qui vont vous raconter comment ils ont construit leur savoir construit leur concept et comment ils s'inscrivent dans le champ de la géographie qui est une discipline vaste beaucoup d'entre vous sont historiens donc c'est aussi là pour vous aider à mieux comprendre puisque c'est une UE du MEF enseignée avec la recherche en géographie voilà donc on va bouger un petit peu merci beaucoup monsieur Monté d'être venu participer à l'ouverture de cette journée merci pour le mot d'encouragement pour les jeunes générations qui choisissent ce métier d'enseignant en histoire-géographie merci pour le mot d'encouragement